Bonjour à tous, je suis à Beyrouth, au Liban, à la résidence d'Epin, c'est la résidence de l'ambassadeur de France. Pour couvrir la visite, visite express de Jean-Noël Barraud, le nouveau ministre des Affaires étrangères qui est dans le pays, pour 24 heures, avec deux objectifs. D'abord, apporter de l'aide, de l'aide humanitaire, logistique, de la part de la France. Et puis pousser la voie de la France, la voie d'une solution diplomatique, pour tenter de mettre fin à ce conflit, à cette guerre qui fait rage ici au Proche-Orient. La France pousse donc pour une résolution diplomatique, plutôt que militaire, du conflit ici au Proche-Orient. Et le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barraud, a rencontré aujourd'hui à Beyrouth les principaux responsables politiques du pays, notamment Joseph Aoun, c'est le chef de l'armée, que certains imaginent comme peut-être le prochain président, ou encore le premier ministre, Najib Mikati, avec un message relayé par le nouveau locataire du Quai d'Orsay. La France se tient aux côtés du Liban. Le Liban, ce pays qui n'a pas choisi la guerre, mais qui en quelque sorte, dit Jean-Noël Barraud, l'a subi. Le message de la France en venant ici au Liban par la voie du ministre des Affaires étrangères, c'est aussi de garantir l'unité nationale, la cohésion nationale au Liban, permettre au Liban de s'installer à la table des négociations, ce qu'il ne fait pas aujourd'hui. C'est aussi le sens de la rencontre de Jean-Noël Barraud avec Nabi Béry. C'est le président du Parlement, c'est un chiite. Il est en poste depuis plus de 30 ans. Il est à la tête du mouvement Amal. La France s'en sert comme d'une sorte d'intermédiaire pour dialoguer avec le Hezbollah. La France reste quand même suspendue à une interrogation. Quelle va être la réaction du Hezbollah après la mort d'Hassan Nasrallah ? Quels sont ses moyens ? Et peut-il aujourd'hui vraiment se reconstituer ? Alors la France est bien consciente qu'elle ne va pas pouvoir tout régler en une visite, en un claquement de doigts, en seulement 24 heures. Simplement, Jean-Noël Barraud refuse en quelque sorte de baisser les bras. Et le nouveau ministre des Affaires étrangères envisage désormais une tournée un petit peu plus large dans les pays arabes partenaires ici dans la région.